Ça arrive. De la droite vers la gauche, préparez vos petites caméras. Et je passe le micro. Merci. Et à l'arrêt 8, après ce passage légendaire, nous allons passer un exercice de style complexe et exigeant au représentateur. C'est un travail que vous voyez face à vous. Il s'agit de quelqu'un qui peut aller. Martínez. Deuxième saison, tant le présentateur, il se produit lors des mitignes aériens des salons en France et à l'étranger. Et il porte au plus haut les couleurs de la relique française, militaire. Le Rafale, bien évidemment, c'est un avion de combat. Avant tout, ses performances artistiques et esthétiques n'occupent pas les capacités opérationnelles du Rafale. Faire de lance de l'aviation de combat française, cet avion est omnirôle, dédié aux missions de défense aérienne, de reconnaissance. L'architecture du Rafale, après nos emprènages canards, qui intégreront le commande de roule électrique. Le Rafale, après nos emprènages canards, qui a piloté l'avion, nous conférons une meilleure manoeuvrabilité. Le Rafale, situé à l'avant du fuselage, observe également, et enfin diminuant la vitesse lors de l'intéressant. Le renfort d'un sauvage, c'est deux coins. Provence, il s'agit d'à trois conditions, celle-ci augmente la poussée vers acteurs jumeaux du Rafale. Les moteurs montent à pleine puissance en moins de 4 secondes de décollage. L'accélération permet d'atteindre 40 000 pieds sur plus de 12 km d'altitude en moins de 2 minutes. En voile, l'avion correcte de l'énergie grâce à la peur des réacteurs qui lui procurent un supplément de poussage indispensable. le fer de l'énergie, c'est un début de poussage à tirer. L'amisérance de l' Το-D 20. L'animation extérieure, avec cette feuille d'un. La feuille d'un. Et c'est à cœur que depuis 2009, cette équipe de sa vision vous fait découvrir une équipe exceptionnelle du rafale. Après ce passage, un sorti. Regardez pour le plaisir des yeux, vous pouvez être fiers de notre industrie aéronautique. C'est parti, je suis le copine, le pilote du rafale de l'armée de l'air. Nous avons passé un agréable moment notre compagnie. Et on tenez à remercier l'organisation pour ce fantastique. C'est parti, je suis le copine. C'est parti, je suis le copine. Et oui, comme je vous le disais, cette étroite coopération entre la société Dassault et l'armée de l'air vous permet aujourd'hui de voir cet appareil, et cette coopération étant fondée bien évidemment sur l'innovation et l'excellence. Comme je vous le disais, depuis 1946, plus de 2600 avions de la société Dassault ont porté les cocardes de l'armée de l'air. Pour faire reler cet appareil, il y a bien les mécaniciens de l'estat. Les mécaniciens de l'estat ont un stade tradition, à pied du carpeau de Marston, et c'est un plaisir de vous expliquer ce métier. Ce métier autour de la panne, il y a un capitaine martineuse, martineuse, le genre d'un moteur. De son vol, avant la clôture publique, pour médicacer les plaquettes, les ambassadeurs de l'armée de l'air qui valorisent... Ce savoir-faire unique, cette maîtrise de la troisième dimension, qui contribue donc aux trois grandes missions qui sont confiées à l'armée de l'air. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors il faut savoir qu'il y a de nombreux appareils de ce type qui sont encore au sein des forces de l'armée de l'air. Là, on met l'air, il y a des pilotes, il y a des mécaniciens, il y a des avions. Il faut savoir que 2 000 personnes, 2 000 postes sont à pouvoir cette année. Et là, c'est ça, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.